Ginko éditeur Ginko éditeur est une des maisons d'édition du groupement dont on vous a parlé tout à l'heure, l'UEVI, l'Union des éditeurs indépendants de voyage. Et le but de Ginko est de retracer, de publier des ouvrages sur le voyage, que ce soit le voyage physique ou que ce soit le voyage intellectuel, sociologique, etc. Et parmi les ouvrages qui sont présentés ici, je voulais vous présenter celui-là, je ne sais pas si on le voit bien, qui est un journal, celui de Nathan Davidoff. Qui est Nathan Davidoff ? Nathan Davidoff était un juif d'Asie centrale, russifié, c'est-à-dire vivant donc à Saint-Pétersbourg avec la haute bourgeoisie, car il était très riche, bien entendu. Et Nathan Davidoff a eu vent, puisqu'il fréquentait à la fois la haute bourgeoisie, mais aussi les mouvements intellectuels, a eu vent de la révolution qui se préparait. Et il a eu connaissance de ce qui allait arriver, et a tenté de faire prévenir le tsar et sa famille. Évidemment, ça n'a pas été possible, car il n'était pas dans les cercles restreints du pouvoir. Nous savons ce qui est arrivé, bien entendu. Et notre homme, ensuite, il était commerçant, bien entendu, chef d'entreprise, très riche, a tenté de commercer avec les communistes, mais ça n'a pas été possible. Et c'est donc réfugié en France. Or, quand on est juif en France, à partir de 1939, cela pose évidemment de très graves problèmes. Mais la famille de Nathan Davidoff, ainsi que tous les juifs d'Asie centrale, n'ont pas été inquiétés. Et c'est là l'un des paradoxes de l'histoire, bien entendu. C'est qu'il fut considéré par les nazis et les collaborateurs français comme certes juif, mais non mosaïque ethniquement, parce qu'il était d'Asie centrale. Et il a pu passer à travers les épouvantables mailles des déportations qui ont commencé à exister à partir de 1942. Nathan Davidoff a continué donc à vivre « paisiblement », et puis il a fini sa vie en Israël. Et c'est son petit-fils, Benjamin Ben David, qui a retrouvé le manuscrit et en a tiré ce livre que nous avons traduit en français avec son aide. Et la petite histoire raconte qu'il y avait un trésor que Nathan Davidoff, en fuyant Moscou, ou Saint-Pétersbourg, j'avoue que c'est Moscou, eh bien laissa son trésor dans un puits assez profond de sa maison de campagne, dans les environs de Moscou. On n'a jamais su s'il avait été trouvé. Voilà la petite histoire et le journal de Nathan Davidoff qu'il faut absolument lire. C'est un des plus intéressants livres, pas le seul bien sûr, heureusement, que nous ayons publié chez Ginko. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada